Mais j'aimerais juste parler de quelqu'un, de Faïa Minomolo. Nous avons vu ce qui est arrivé à Faïa Minomolo. Il voulait partir, je ne sais pas, il voulait sortir du pays. Et puis, il est sorti par Fourikalia. Il voulait se rendre à Sierra Leone et puis peut-être prendre l'avion là-bas. Et puis s'envoler pour partir ailleurs. Les gens l'ont intercepté. Et puis, il est retourné à Konakry. Pourquoi? Qu'est-ce que je veux dire à Faïa Minomolo ici? Quand tu vends ton âme au diable, c'est ce qui t'arrive. C'est eux là qui ont supporté Mamadine. C'est eux là qui ont dit que la transition va bien. C'est eux là qui ont manigancé. C'est eux là qui ont monté tout, 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 tout en Guinée. Au compte de ces énergés. Aujourd'hui, là, ça se retourne contre vous. Dieu merci. Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Faïa Minomolo. Dieu ne dort pas. Pour Faïa Minomolo, même là, ça va être petit. C'est pour l'Anshara Kouyake, là. Et puis, l'Anshara Kouyake, là. C'est pour eux, là, que ça va, ah, ça, là, ça va être tellement, le film, là, va être tellement doux. Ça va être vraiment doux. Parce que, ce que vous avez fait à ce pays-là, ce que vous avez fait à ce pays-là, ce que vous avez fait à ce peuple-là, Dieu même ne va pas vous pardonner. Dieu même ne va pas vous pardonner. Et si le peuple ne vous pardonne pas, Dieu ne vous pardonnera pas. Alors, je sais que Dieu ne va pas vous pardonner. Parce que vous êtes des arrogants, parce que vous êtes des hauteurs, vous ne pouvez pas demander pardon. Même si vous savez que vous avez commis une erreur, là, ou bien, faire quelque chose à quelqu'un qui n'est pas normal. Reconnaître que tu as fait quelque chose, et puis demander pardon, c'est tout un problème. Ça, c'est entre vous, là-bas. Nous, on est là. On va applaudir. On va analyser. On va être interprété à notre façon. On sera là. C'est un vieux qui est révisé là. On sera là. C'est un vieux qui est révisé là. Lui-là, il ne va jamais, les Kaya Salam Darabalam, non. Ils ne vont pas sortir de la dîner. Donc, on va parler de, ça c'était juste une petite parenthèse ou bien une petite moquerie parce que si les deux personnes qui collaborent contre toi et puis se déchirent comme ça, se chicanent comme ça, c'est sûr que toi tu dois te rejouir. Donc, nous là, on s'est rejoué un peu là. Bonjour mon frère, salut, bienvenue. Partagez s'il vous plaît, mettez les cœurs partagés pour moi. On va parler de notre transition, on va parler de la sortie d'Ousmane Gawal sur France 24 à Ousmane Gawal. Bon, il n'est pas à présenter, tout le monde le connaît. C'est juste qu'ils sont un peu inquiets, ils sont en perte de vitesse comme vous avez vu sur le titre. Le CNRD est en perte de vitesse, ils sont en manque de stratégie. Ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus quoi dire. Ils sont en train de chercher les moyens par-ci, par-là, là. Hé, maman dit, ça ne va pas marcher. Maman dit, quitte notre pays. Maman dit, il faut quitter la Guinée. On sait que tu ne peux pas organiser les élections. Quitte la Guinée. Quitte pendant qu'il est temps pour toi. Donc, comme ils sont en perte de vitesse, Maman dit, Mouya et puis le CNRD, tout le gouvernement de CNRD, ont vu que les familles de nos frères, Founike Mengye et Bill Nuba, ont porté plainte en France contre Maman dit, Mouya. Le film-là va être très doux. Mais il y a un autre problème aussi. Tous ceux qui sont dans ce gouvernement-là, y compris Ousmane Gawad, il est associé à ces malfaiteurs-là. Ousmane Gawad est un plié de ce régime-là. Mais on peut porter plainte contre lui aussi en France. C'est possible. On peut porter plainte contre lui aussi en France. Mais ça, là, les gens de la France, là, ils vont se charger de ça. Nous, on va juste faire des propositions. Quand viendra le temps-là, le moment, il y a des gens qui peuvent se charger de ça. Ousmane Gawad est sorti sur France 24. Pourquoi? Parce que c'est lui-même, c'est le CNRD même qui a demandé le droit de réponse. C'est le CNRD même qui a demandé à France 24, là, le droit de réponse. Parce que c'est ce qui se passe en France sur Maman dit, et puis sa femme, là. Hé! C'est Dieu seul qui sait. Donc Ousmane Gawad a demandé le droit de réponse, juste pour se justifier, ou bien pour donner des questions des faits. Alors, la journaliste lui pose la question concernant la disparition ou bien le kidnapping de nos frères. Regardez comment Ousmane Gawad a divagué. À la place de répondre à la question, non, il est là. Là, ils ont deux inquiétudes. On va se moquer de vous, Mamadi. Mamadi, on va se moquer de vous. CNRD et puis son gouvernement, là, ils ont juste deux inquiétudes. La première, la plainte qui est portée contre Mamadi Doumbouya en France. Ça, là, ça laisse pas Mamadi Doumbouya indifférent, hein. Mamadi Doumbouya ne dort pas. Le CNRD ne dort pas. Mamadi Doumbouya, il ne fait que se chicaner, crier. Il ne fait que crier sur les gens. Comment ça se fait, un président ? Parce que lui, il se voit invincible, il se voit, c'est-à-dire que, irréversible. Il se voit indispensable pour lui, là. Il n'y a personne qui peut porter plainte contre lui. Vu qu'il travaille déjà là pour la France, il travaille avec la France. Pour lui, là, il est au-dessus de la mêlée. C'est ce que Mamadi Doumbouya pensait. Là, là, cette plainte-là, ça l'a dépassée. Ça a donné de la diarrhée à Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya n'est plus tranquille. Il ne fait que monter, descendre, rentrer, sortir, rentrer, sortir. Donc, il a dépêché Ousmane Gawal de demander un droit de réponse sur France 24. Chose qu'on les a accordées. Et puis, Ousmane Gawal est parti. On lui pose la question concernant le kidnapping de nos frères. Vu que le procureur général est sorti, s'est déchargé de tout. Et puis, il a parlé dans son communiqué que le gouvernement ou l'État ou l'administration n'est impliqué de rien, ni de près, ni de loin. Donc, que, je ne sais pas, comme par magie, là, c'est des gens qui sont venus de l'autre haut, ou bien c'est des extraterrestres qui sont descendus là, chez nous. Et puis, ils ont kidnappé nos frères. On lui pose cette question-là. Lui, il a précisé, hein. Il dit que d'abord, lui, il n'est pas venu là-bas, là, pour parler de nos frères. Bon, il n'a pas dit à ces termes, mais c'est ce que sa démarche démontre. Donc, la première inquiétude, c'est la plainte qui est portée contre Mamadou Doumbouya. Ça affecte vraiment moralement la Mamadou Doumbouya. Parce que là, si tu veux connaître vraiment quelqu'un qui se porte bien, là, moralement, il faut le mettre devant ses frères accomplis, là. Ils savent très bien ce qui va se passer. Mamadou Doumbouya, c'est ce qui va se passer. Ousmane Gawol, c'est ce qui va se passer. La femme de Mamadou Doumbouya, c'est ce qui va se passer. Ce qui va s'en suivre après. Ils le savent très bien. Donc, aujourd'hui, tout le problème de CNRD, c'est de blanchir l'image de Mamadou. Comme Ousmane Gawol a dit, que la plainte qui est déposée à choses du côté de la France, que ce n'est pas normal, que les gens qui ont porté plainte veulent juste discréditer notre pays, veulent discréditer Mamadou Doumbouya, veulent discréditer les institutions de la transition. Ça, c'est incompréhensible, même le gouvernement. Donc, Ousmane Gawol dit que la démarche des familles qui ont porté plainte, là, est déloyale. Écoutez-moi, on dirait que j'ai cité même les deux inquiétudes de Ousmane Gawol, là, en même temps. Si vous faites attention, là, si vous ne faites pas attention, je reprends. La première inquiétude, c'est la plainte elle-même. Maintenant, la deuxième inquiétude, c'est que ça laisse le discrédit sur Mamadou, sur l'image de Mamadou, sur l'image des institutions de la transition, y compris le gouvernement dont Ousmane Gawol fait partie. Vous comprenez un peu? Dites-moi, s'il vous plaît, si la voix, le volume est bon. Donc, merci, monsieur Jounousa, bienvenue. Donc, Ousmane Gawol, il se met à parler de ça, il parle de la démarche des familles comme déloyale. Ousmane Gawol, est-ce que tu connais la loyéité? Est-ce que tu connais la définition de la loyéité? La loyéité, là, c'est le caractère de loyale qui égale à la fidélité de tenir ses engagements. Voilà la définition de la loyéité. Ousmane Gawol, de Mamadou Mouya à toi, là, dis-moi entre vous, là, qui d'entre vous est loyal? Qui d'entre vous est loyal? Mamadou Mouya n'a jamais été loyal envers son bienfaiteur, Alpha Condé, qui l'a amené à une guinée, qui l'a blanchi. D'abord, j'irais même, avant même d'arriver à Alpha Condé, le gars qu'il appelait mon grand en Europe, celui qu'il a hébergé en Europe, celui qu'il a fait rentrer dans les business de drogue, de cocaïne. Il s'appelle Bakala. Bakala est mort en Guinée par la faute de Mamadou Mouya. Mamadou Mouya n'a jamais été loyal. Il n'a jamais été loyal. Ousmane Gawol. Mamadou rentre en Guinée, le gars, le gars a fait ses business, il rentre en Guinée avec son business. Mamadou a trahi le gars, Bakala. Il est mort. Il est mort d'être navissé à cause de Mamadou Mouya. Bakala est mort à cause de Mamadou Mouya. On a saisi ses cargaisons au port. Ils ont appelé, ils l'ont appelé que ses cargaisons sont venues, mais que ça a été bloqué. Il appelle Mamadou Mouya qui leur assure que tout va se passer bien. Mamadou Mouya, il voulait trahi le gars pour récupérer les cargaisons de Bakala. Donc, on dit à Bakala de payer de l'argent. Il appelle Mamadou. Mamadou dit, non, ne t'inquiète pas, je vais régler ça. Il ne règle pas. et puis, le gars, il a fait un AVC. On l'envoie à l'hôpital. Il devait subir une intervention chirurgicale au cerveau. C'était urgent. Ou il faisait, à temps, ou bien il mourait. C'est ce qui est arrivé. Il est mort. Il appelle Mamadou de mourir à cause de 30 millions. Quelqu'un qui t'a montré tout le chemin, tout. À cause de 30 millions, Bakala est mort. Parce que Mamadou a refusé de payer les 30 millions. Quand Bakala est mort, Mamadou a récupéré tous les conteneurs, les cargaisons de Bakala à son compte. Voilà quand on parle de loyerité. Voilà Ousmane Gawain. Mamadou de Mouya n'a jamais été loyale. Ça, c'est d'un côté. L'autre côté, Mamadou de Mouya est entré en Guinée. Alpha Condé l'a fait rentrer, il l'a blanchi, il l'a nourri, il l'a tout donné. Mais qu'est-ce que Mamadou de Mouya a fait à Alpha Condé? Il l'a trahi, non? En trahissant Alpha Condé, il était avec le volien ambassadeur qui est au Maroc là-bas. Namou de Mouya qui a fait le coup de contact avec Namou et puis ça n'est pas pour le bali, Alors, il y a le Fama. Namou est où aujourd'hui? Il est là-bas, il a trahi Namou Mamadi n'a jamais été loyal. Tu veux que je continue à citer? Après Namou Saliba Kouloubali vient, il a trahi Saliba Kouloubali, il l'a assassiné. Mamadi n'a jamais été loyal. Pire, Mamadi a tenu des engagements pour les Guinéens, a fait des engagements pour les Guinéens, pour le peuple des Guinéens. Qu'en est-il aujourd'hui de ces engagements-là? Ousmane Gawal, qu'en est-il aujourd'hui des engagements de Mamadi Dumbuya? Rien. La charte même qu'il a taillée sur sa mesure, il n'a pas respecté la charte. Tout ce que Mamadi Dumbuya a promis aux Guinéens, il n'a rien respecté. De surcroît, on est maintenant là à cinq mois de la fin de l'année. Qu'est-ce que Mamadi Dumbuya veut faire? Le dernier rempart, c'est des élections. Au lieu d'aller aux élections, non, Mamadi Dumbuya veut se présenter aux élections. Il a fait dissoudre les maires des communes. Il a envoyé des délégations spéciales dans toutes les communes de la Guinée. Ça, c'est pourquoi? Et puis, ils ont même décrété que c'est le gouverneur ou bien je ne sais pas, le préfet qui doit vous nommer maintenant les chefs du quartier. Vous voyez un peu si Mamadi Dumbuya veut quitter la Guinée, s'il veut organiser les élections. Pourquoi toutes ces manœuvres-là? C'est parce qu'il ne veut pas quitter. Mamadi Dumbuya n'a jamais été loyal. Ça, c'est parler de Mamadi Dumbuya. Je vais m'arrêter là parce que la liste va être longue. Mais, Ousmane Gawal, toi-même, on revient à toi là. Toi, l'impoli là, l'arrogant. Toi qui n'as pas, c'est-à-dire que tu ne sais même pas, je ne sais même pas comment je vais te qualifier. Un enfant mal né comme toi, Ousmane Gawal, qu'en est-il pour toi? Est-ce que Ousmane Gawal, tu as été loyal une fois dans ta vie? Parce que tu étais comme Vigile en France, tu étais gardien des centres commerciaux en France. C'est celui qui t'a fait rentrer en Guinée. Il t'a blanchi, il t'a nourri, il t'a logé, il a tout fait pour toi. Il t'a donné la notoriété dont tu joues aujourd'hui. Qu'en est-il de toi, Ousmane Gawal? Tu as été loyal? Tu as été loyal, tu es loyal à l'âge de Céline dans le diallo. Ousmane Gawal est un imposteur comme ça, des malhonnêtes comme ça, qui viennent distraire les gens parce que les gens ont porté plainte pour savoir où se trouvent nos frères et puis ça, tu trouves moins de dire que la démarche-là est déloyale. Plus déloyale que toi et puis Mamanie Dumbuyala meure. Ousmane Gawal. Plus déloyale que toi et puis Mamanie Dumbuyala meure. Alors, tu nous parles de quelle loyété? De quelle loyété tu veux nous parler? Tu n'as jamais été loyal dans ta vie. Même ta propre famille. on a vu si c'est le buzz ou bien quoi là, mais on a vu ton frère aussi qui est sorti pour faire des crises de nez comme quoi tu n'es pas loyal. Tu as fait ci à ta famille, tu as fait ça à ta famille. Alors, tu ne parles de quelle loyété? Ousmane Gawal. De quelle loyété tu veux nous parler? Parce qu'on doit rester derrière vous. On doit rester comme ça, bouche bée, sans rien faire, sans bouger. Et puis, vous regardez assassiner nos frères aussi. Comme vous avez fait pour Saliba Kouloubali. Non. Les plaintes là, la plainte là, elle va aller jusqu'au bout. Et puis, il se permet de dire que tout le monde sait que la plainte là ne va pas aboutir, ça ne va rien donner. C'est pourquoi je vais dire à nos frères ici, à nos frères ici, les jeunes de FNDC et puis à des familles de Billot et puis Fondike Mengé, dites à votre avocat de poursuivre cette affaire-là jusqu'à, c'est-à-dire jusqu'à la libération de nos frères. Parce que Ousmane Gallo dit que tout le monde sait que ça ne va pas aboutir. Comme si, c'est-à-dire qu'ils prennent tout le système comme ce qu'ils font en dîner. Ils pensent que le système français, bien que vous travaillez avec la France, vous travaillez pour la France, mais mon frère, si la loi t'attrape en France là, tu vas regretter pourquoi tu as collaboré avec la France, avec les Français. Ça je te l'ai dit, tu vas regretter pourquoi tu as collaboré avec eux. Alors Ousmane Gallo dit que tu ne viens pas chier son nom ici là, comme quoi la démarche des familles est dénoyale, c'est ceci, c'est cela, que l'avocat lui-même ne doit pas se prêter à ses jeux. Qui te dit que c'est un jeu ? Qui te dit que c'est un jeu ? Ousmane Gawal. Qui te dit que c'est un jeu ? Parce que cette affaire-là, on va aller jusqu'au bout. Là tu ne vois que pour Mamadi, pour la femme de Mamadi aussi là, il y a une plainte contre elle. Contre elle là, ça c'est l'annichissement illicite. Contre la femme de Mamadi Dumbuya, c'est l'annichissement illicite, association des malfaiteurs, détournement des déniers publics et association à des assassins comme Mamadi Dumbuya, bien qu'il soit son mari. Bien qu'il soit son mari. Alors tenez-vous, quand tu ne vois que pour Mamadi, tu as oublié la femme de Mamadi Dumbuya dans cette affaire-là, parce qu'elle aussi, elle sera poursuivie. Je crois qu'il y avait même une enquête qui était ouverte sur elle, parce qu'elle gagnait 34 000 euros par an. 34 000 euros par an. Et ce dernier temps-là, je crois que c'était en 2022, les gens avaient constaté que la France avait constaté qu'elle avait dans son compte plus de combien de millions ? ça c'est Ousmane Gawain. Tu es un hypocrite. Tu es un malhonnête. Ousmane Gawain, on va vous régler ici comme une horloge. On va vous régler ici comme une horloge. En Guinée-là, vous allez voir. Vous allez voir ce que vous voulez voir. Attendez seulement, nous ne sommes pas pressés. On va pas à pas, mais lentement, très sûrement, vous allez entendre. Vous allez voir les Guinées devant vous. On n'est pas pressés. Donc, il veut nous parler que la famille ne devait pas porter plainte contre Mamadi Dumbuya. Peut-être que parce que Mamadi Dumbuya est présidente de la République. N'importe quoi. Mamadi Dumbuya est présidente de la République. Mamadi Dumbuya n'est pas présidente de la République. Mamadi Dumbuya est présidente d'une gente. D'un régime d'une gente. Point final. Asimil Goïtan n'est même plus dans ça, là. Dire que c'est le président de la République ou bien Ibi ou bien le général Tiani, là. Non. Eux, là, ils ne sont pas dans ces buzz, là. Dans ces buzz, là, non. C'est Mamadi qui est en perte de vitesse parce que lui, là, il veut avoir une notoriété que Dieu même ne lui donne pas. Mamadi, Dieu ne t'aime pas. Mamadi, il demande aux sages ou bien aux religieux. Mamadi, si Dieu aime quelqu'un, il a ce qui se passe. Mamadi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a décrié, Mamadi, qui a désavoué en Afrique comme toi. Et puis, les gens qui t'entourent, les Ousmane, les Gawal, les Baoury, les Amara, les Tedoupa, aussi. Tout le monde t'a parlé. Tu penses que c'est les gens-là qui t'aiment parce que toi-là, tu n'es pas capable de sortir affronter les gens. Mamadi ne peut même pas tenir une conférence de presse pour vous dire d'abord. Donc, qu'est-ce qu'il fait quand il y a un problème? Vu que c'est Ousmane Gawal qui est le griot du régime, du gouvernement, c'est lui qu'on envoie ou bien Baoury. Allez-y, vous allez parler, vous allez faire l'acte à la cour de Mamadi ou bien du CNRD et puis ça va passer. Vous allez voir si ça va passer, si ça ne va pas passer. Vous allez voir. Donc, Ousmane Gawal ils sont inquiets par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? À la place de régler les choses à l'amiable, c'est-à-dire libérer nos frères et puis si éventuellement ils ont été kidnappés comme le troisième kidnappé avait dit Mohamed Sissé comme lui il avait dit s'ils ont été kidnappés, pourquoi ils ont été kidnappés? On doit faire une procédure judiciaire pour établir les responsabilités. Chose qui est normale. Et aujourd'hui, Mamadi est entre le mâteau et l'enclume. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les relâcher? Les gens vont penser que oui, c'est le CNRD qui détenait nos frères. Mais pas les relâcher, la pression va être tellement grande que comme ce qui se passe maintenant là, ils vont être en perte de vitesse, ils vont être en manque de stratégie, ils ne savent plus quoi faire et voilà. Ils sont encore à la case de départ. Parce que ça là, c'est comme si Mamadi venait de prendre le pouvoir. C'est comme si il venait de prendre le pouvoir. Il ne sait plus quoi faire à la place d'accrocher les gens qui peuvent l'aider. non, il se fait entourer par sa famille, par les gens, par des personnes malhonnêtes, des personnes démagogues comme Baoury, comme Ousmane Gawal qui peuvent faire le sale boulot à sa place. Libre à vous. Vous allez nous trouver là. Donc, voilà ce que Ousmane Gawal a dit. On lui parle du troisième kidnappé Mohamed Sissé, le témoignage qu'il a fait. Il dit que Mohamed Sissé parle de kidnapping, il explique la procédure comment ça s'est passé mais pendant que lui il se trouve qu'il se trouvait à Chose au Sénégal que ça c'est suspect. Qu'est-ce qu'est suspect? Il n'y a rien qui est suspect dans ça là. Rien n'est suspect. Moi je ne trouve pas que ça suspect. Ce qui est suspect là, je vais te dire Ousmane Gawal parce qu'à la veille au moment où on kidnappait Founi Kémeng et puis ses collaborateurs là, il y avait une sortie de marche pacifique en vue pour le génie le 11. Quand on parle de la magie je disais tout à l'heure là, c'est les extraterrestres qui sont descendus du ciel là et puis ils ont kidnappé nos frères. Ça, c'est suspect. Quand on parle de suspect là, c'est ça le suspect. Mais dire que l'autre se trouvait, non, il a juste fui pour ne pas que vous l'exterminez, c'est tout. Il a juste fui pour ça, pour ne pas que vous l'exterminez, c'est tout. Donc voilà, quand on veut parler de loyauté là où bientôt on veut parler, non, nos frères ne peuvent pas disparaître comme ça. Le suspect s'est déchargé de tout à travers le procureur général qui dit qu'il ne sait rien, qu'il n'y a aucune maison d'arrêt n'abrite nos frères. Il n'y a aucune procédure judiciaire qui a été enclenchée contre eux et puis, ils n'ont pas été arrêtés officiellement. Pas kidnappés, peut-être kidnappés, oui, mais pas arrêtés officiellement. En tout cas, pas par l'État ou bien par les agents de l'État. Alors, qu'est-ce que vous voulez pour Smart Gawal ? Qu'on reste assis comme ça, comme vous, rien fait, nos frères disparaissent comme ça, là, pourquoi ? Pourquoi tu penses qu'on doit rester comme ça ? Parce que vous, ça fait votre affaire, parce que vous pensez que partout, là, le monde entier, là, ressemble à la Guinée. C'est ça ? Ousmane Gawal qui a tiré à terre. Qui a tiré à terre Ousmane Gawal. Et puis, pendant cette interview aussi, on lui parle de l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Je pense, je prends juste quelques phrases, quelques points, là, qui m'intéressent, qui ont retenu mon attention. Il dit que, oui, que beaucoup, beaucoup de choses ont changé en Guinée. La preuve, le secrétaire général, il fait allusion à Amara, le volien Amara. Le volien Amara, un imbécile comme ça, un arrogant, aucun comme ça, là. Il dit que, le secrétaire général à la présidence touche maintenant à 3 000 euros ou dollars par mois. Alors qu'avant, autant de l'Ansella Al-Ghaya-Fama, autant d'Alfa-Kwande, le secrétaire général touche comme 600 dollars. Voilà le cynisme des Guinéens. Voilà le cynisme de nos responsables. Ousmane Gawal, c'est le secrétaire général, franchement là, mes frères qui sont ici, entre vous et moi. Tout le monde connaît la misère qui provoque aujourd'hui en Guinée. La souffrance qui est en Guinée aujourd'hui. Le social, on ne peut même pas parler de social. On ne peut même pas parler de social. La misère qui est en Guinée aujourd'hui. Est-ce qu'un ministre ou un secrétaire général à la présidence doit toucher 3 000 dollars par mois? 3 000 dollars par mois! Moi, là, je me dis ça très souvent. Nous, ici, dans les pays démocratiques comme ici, là, ce n'est pas le peuple qui travaille pour les élus. ce n'est pas le peuple qui travaille pour les responsables, pour les autorités. Non. C'est les responsables, les élus qui travaillent pour le peuple. Une fois, Obama l'a dit. Obama avait dit qu'il était l'employé du peuple américain. Que le peuple américain était son employeur. Mais sinon, c'est le contraire. est-ce que le secrétaire général d'un pays doit toucher 3 000 dollars par mois pendant qu'il y a des Guinéens qui n'arrivent même pas à manger deux fois par jour? Il y a des Guinéens qui n'arrivent même pas à manger deux fois par jour. Même une fois par jour. Regardez ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Il y a combien de chômeurs aujourd'hui dans notre pays? L'État qui est le premier employeur c'est l'État qui déteste les travailleurs. Et puis le premier mai, carrément je vois les gens qui s'en vont fêter le premier mai qu'on fête du travail. Quelle fête du travail? Faites-ci quand tu travailles. Si tu ne travailles pas là, tu ne peux pas fêter. C'est là qu'il travaille. Il y a combien de chômeurs aujourd'hui que Mamadi a envoyé au chômage? A envoyé à la retraite sans mesure d'accompagnement? Il y a combien de personnes aujourd'hui en Guinée? Alors, Ousmane Gawal, Ousmane Gawal, vous allez quitter notre pays. Vous allez finir dans notre pays. Mais d'une façon, à Ousmane Gawal, ce jour-là, quand ce jour-là va arriver, toi, tu vas regretter pourquoi tu as été dans ce monde-là? Pourquoi tu es resté dans ce monde-là jusqu'à ce jour? Mamadi on n'en parle pas. Vous là, on va vous découper en Guinée. C'est moi qui vous le dis. Mamadi on va vous découper en Guinée. il y a toujours des bonnes guillemets. Aujourd'hui, vous êtes juste inquiets par rapport à votre image, quelle image? Est-ce que Mamadi tu as même une bonne image? Mamadi tu n'as pas une bonne image? Tout le monde sait comment tu es, tout le monde sait comment tu vis. Alors, tu veux parler de quelle image? Ousmane Gawal, tu veux parler de quelle image? Mamadi n'a pas de bonne image. Vous voulez faire croire au monde entier mais le monde entier c'est que vous êtes des menteurs. C'est ça aussi le problème. Le monde entier c'est que vous êtes des menteurs. Vous ne faites que mentir. Vous ne faites que bernir ce peuple-là. Parce que vous avez toujours des mains noires là, des mains de Kridi Bangoura, des autres là, Kabina Komura, qui vous dites non, il faut continuer. En Guinée là, quand il y a quelque chose là, le pire là, c'est pour trois jours. Après trois jours là, une semaine là, c'est fini, la poussière retombe, on n'en parle plus. Pas cette fois-ci. Pas avec Mamadi. Mamadi, tu tortures notre peuple. Mamadi, on va te torturer moralement. Mamadi, on va t'attraper en Guinée. Mamadi, on va te torturer. Mamadi, on va te découper en Guinée. tu veux affronter le peuple guine, non ? En ce moment là, tu vas nous affronter. Isha Allah. Mais si tu es homme, si tu es homme, d'abord, il faut affronter ta peur. La peur que tu as de la révolte populaire. La peur que tu as des activistes. La peur que tu as de Seuludel Ndiallo. La peur que tu as d'Alfa Kondé. La peur que tu as de Sidiatouré. Il faut vaincre cette peur-là d'abord. Mamadi, il a peur que tu as d'Aziz Gibril. Il faut vaincre cette peur-là d'abord. Parce que tu n'es pas un homme, Mamadi. Tu as tellement peur que quand ça arrive là, tu ne sais pas quoi faire. Si ce n'est pas Amara, c'est Ousmane Gawal. Parce qu'on a vu aussi leur intervention, interview, l'interview que Amara et Ousmane Gawal, le même fameux Ousmane Gawal ont donné à Guinée. Pour nous parler de quoi ? Pour nous parler de la justice, pour nous parler de la paix, de la sécurité, de la cléitude sociale, n'importe quoi. N'importe quoi. Il y a la justice en Guinée. La preuve en est que Faya Minimolo a été arrêté à la frontière Guinée et puis Sierra Leone. qu'il est interdit de sortir du pays. Pourquoi ? Pourquoi ? Ça veut dire que les Guinéens sont pris en otage de telle sorte que les droits de liberté sont restreints de telle façon que tu ne peux même pas qu'il était même en route pour aller en Sierra Leone ou bien en Guinée-Bissau ou bien aux libertés de l'Ousmane Gawal. C'est ce qu'on vous appelle la justice ? Quelle justice ? Mamadi veut sortir il sort moi je veux sortir je ne peux pas sortir je veux rentrer je ne peux pas rentrer c'est ça ? C'est ce que vous appelez justice ? Et c'est ce que Ammar nous sort aujourd'hui qu'il y a une justice en Guinée qui fonctionne qui fait son travail quelle justice ? Quelle justice ? Un ministre de la justice corrompu comme ça des vauriens comme ça des malhonnêtes comme ça des cadres malhonnêtes comme ça un procureur qui ne sait même pas quoi dire quelqu'un qui est procureur de la république et puis qui se fait trahir comme ça par des enfants comme Mamadi Dumbuya comme Ammara comme comme Ben Sakuouma et puis ils sont là à nous parler de la justice qu'est-ce que vous voulez prouver ? Vous voulez prouver au monde entier qui sait déjà que vous êtes tous des menteurs vous êtes tous des malhonnêtes pardon ou bien vous voulez prouver au peuple de Guinée qui sait déjà que vous êtes là juste pour pour les tuer pour tuer les enfants guinéens pour détourner nos biens Mamadi Dumbuya a détourné c'est-à-dire la justice dont tu parles Ammara il y aura cette justice en Guinée Inch'Allah c'est moi qui te le dis il y aura cette justice en Guinée et vous allez rendre compte un à un vous allez rendre compte un à un c'est moi qui vous le dis donc il n'y a pas de justice il n'y a pas de justice en Guinée il dit que pour organiser des élections on ne peut organiser des élections que dans la paix que dans la quiéture que dans la sécurité n'importe quoi que lui il a été au Mali je ne sais pas au front qu'est-ce que tu es allé faire au front tu as fait quoi là-bas parce que même le diplôme que tu es allé faire au Maroc tu n'as pas fini ton diplôme parce que tu n'avais même pas de niveau tu n'avais même pas de niveau ça a coïncidé à l'arrivée de CNDD et puis Dadi t'a fait rentrer il t'a mis en prison le diplôme que tu es allé faire au Maroc tu n'as pas terminé ce diplôme alors tu es parti au Mali pour faire la guerre qu'est-ce que tu avais comme plan tu as fait quoi au Mali quand tu es parti là-bas n'importe quoi n'importe quoi s'il n'y a pas de paix anglais aujourd'hui qui a provoqué ça qui a provoqué les menaces qui sont là aujourd'hui s'il y a l'insécurité qui a provoqué s'il n'y a pas de piétine s'il n'y a pas de vivre ensemble qui a provoqué c'est vous les petits malignés les extrémistes malignés avec vos parents vos parents extrémistes c'est vous qui avez créé cette situation sociale cette crise que prévaut aujourd'hui dans notre pays c'est vous qui avez provoqué ça c'est pas personne d'autre c'est personne d'autre dire que c'est l'oudal a préféré fuir c'est ceci c'est cela il a fui Ousmane Gawasset ça là je vais même pas parler de ça parce que ce qui est aujourd'hui là où tu es là ce qui est aujourd'hui Ousmane Gawasset grâce à c'est l'oudal n'importe quoi un malhonnête comme ça un démagogue comme ça c'est lui qu'on appelle quand tu es parti pourquoi tu n'as pas fait sortir tes fesses là-bas en France on allait te voter comme on voulait pourquoi tu n'es pas sorti il fallait sortir il fallait sortir il fallait te montrer en France n'importe quoi vous êtes là à berner le peuple à mentir et puis à raconter de n'importe quoi comme je dis là le monde entier c'est que vous êtes des menteurs tout ce que vous dites là c'est pour gagner du temps mais le reste du temps là nous dira qui a raison qui a tort le temps le temps nous dira parce que Dieu là il s'appelle aussi le temps Dieu là il s'appelle patience on verra bien en Guinée ne venez pas nous dire que s'il n'y a pas de paix on ne peut pas faire les élections quand tu peux comparer la situation de la Guinée à la situation du Mali du Burkina du Niger eux là ils sont confrontés à des problèmes c'est un problème international tout le monde le sait c'est un problème international et ils n'ont pas subi les sanctions comme vous n'avez pas subi les sanctions comme eux ils ont subi non il n'y a pas eu de sanctions contre la Guinée alors qu'est-ce qui va empêcher les élections en Guinée là maintenant en 2024 qu'est-ce qui va empêcher les élections parce que s'il n'y a pas d'élection en Guinée on va t'attraper on va te massacrer en Guinée torture-moi lequel tu vis là ça ce n'est rien on a entendu vos petits communicants qui sont là à nous distraire dire qu'on va faire ci on va faire ça on a entendu Madik Sans Frontières dire que c'est à partir du mois de novembre qu'ils vont faire l'assaut sur la Guinée on sera là on sera là des malhonnêtes comme ça des enfants illettrés comme ça qui n'ont rien dans la tête qui ne savent même pas quoi faire qui ne savent même pas quoi faire de leur vie où est Sulemane Kondé qui est aux Etats-Unis ici là à la place parce qu'il se dit leader il veut être leader il a un parti politique déjà en Guinée un leader qui se cache derrière un système un leader qui devient un blogueur à la place de parler des problèmes des problèmes des réels problèmes de la Guinée non ils sont là à nous parler de ceci de cela moi je connais Ousmane Gawali ils sont vrais non là c'est pas Ousmane Gawali c'est ceci et puis que les 6 steps de l'agriciel dans le diallo c'est ceci c'est cela n'importe quoi n'importe quoi si vous voulez parler de ça il faut dire à Densakurman de démissionner là où il est parce qu'il ne doit pas être là tu vis aux Etats-Unis tu sais comment ça fonctionne mais je t'ai demandé si tu connais la différence entre des grandes nations et puis des petites nations Ousmane Kondé je t'ai posé la question hier moi là moi je parle du monopole de la vérité et tout ce que je sais là c'est que je ne sais rien mais moi je m'invite à tout bon Guinéen qui veut me contredire de m'inviter à un débat un débat public moi là je suis prête que ça soit c'est à dire que ça soit un ministre que ça soit n'importe qui je suis prête à un débat public débat contradictoire je suis prête je peux le faire donc Ousmane Kondé si tu sais que ce que tu dis là c'est vrai et puis que tu es un leader montre il faut nous montrer tes preuves arrêtez de nous distraire ça c'était juste une mise une parenthèse donc Amara vient nous vient nous faire berner avec Ousmane Gawal comme quoi lui il a été au Mali il a fait ci il a fait ça il ne peut pas faire il ne peut pas organiser les élections cette année parce qu'il y a ça pour Baourila je reviens demain je voulais faire les deux aujourd'hui mais je ne peux pas pour Baourila je reviens demain parce que lui aussi il est pour quelque chose donc tout ce que les gens là disent tout ce que les gens là disent les problèmes qu'ils ont aujourd'hui c'est comment maîtriser les réseaux sociaux le problème que le CNR de Mamadi a aujourd'hui là avec ses ministres blogueurs là c'est comment maîtriser le peuple le problème que Mamadi Doumbouya a aujourd'hui là c'est comment s'enfuir le problème que Mamadi Doumbouya et puis Ousmane Gawal parce que Ousmane Gawal il a un rôle qui doit jouer s'il n'arrive pas à satisfaire Mamadi Doumbouya on va mettre un coup de poing dans son délière là et puis il va quitter là c'est ce qui est la vérité donc il fait le tout pour tout pour que Mamadi le répèche au moment venu vous allez voir nous on ne connait pas la guerre on ne connait pas de rébellion il n'y a pas de terroristes chez nous les terroristes chez nous là Mamadi c'est toi Amara c'est toi qui diamine bouche pourrie là c'est toi Bala Samoura les terroristes chez nous là c'est vous attend il y a pas que vous allez arrêter là c'est fini on peut organiser des élections et puis c'est fini on n'en parle plus alors arrêtez de distraire les gens si vous voulez il faut partir aux élections si vous ne voulez pas nous en tout cas le 31 décembre 2024 0h00 Mamadi c'est sûr que ça ne va même pas te trouver en Guinée mais ici si ça te trouve en Guinée la Mamadi on va t'attraper Mamadi toi Amara Bala Samoura et diamine jibadjakitie jibadjakitie tu n'es pas tu n'es pas épargné tu n'es pas épargné dans Sakourma Baoury Ousmane Gawal vous qui voulez mettre le feu à la Guinée on va vous attraper on va vous découper un à un c'est moi qui vous le dis donc mes frères et seuls voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui concernant notre notre transition tout ce qui se passe dans notre pays c'est signifique c'est aberrant c'est inacceptable Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada